1FM et 1TV présente la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Fray Genève Acacia. On va parler de nouveautés chez BMW et également chez DS dans un instant. Mais on accueille l'équipe du jour, les habituels, les régionaux de l'étape. Alexandre Farago, le directeur. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. David Stout et David Rodriguez. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. On commence à vous connaître un petit peu. Vous avez des fans qui viennent vous trouver ? À part Clémence, on ne va jamais nous trouver. C'est ça. Non, je demande juste les cafés quand je viens. Les gens sont toujours intéressés par vos voitures, mais peu par vous. On va parler de nouveautés chez BMW, la X1, X2 en mode hybride. Hybride plug-in, bien sûr. Exactement, c'est nouveau. Donc on va pouvoir les configurer, on va pouvoir les commander et les recevoir en courant mois d'avril. Donc c'est un moteur qui fait 125 chevaux essence, plus un moteur électrique de 95 chevaux. Donc pour faire 220 chevaux au total, c'est ce qui est déjà correct. Avec le moteur électrique, on va pouvoir faire 57 kilomètres en full électrique. Donc ça, c'est aussi important. Parce qu'on sait que c'est une voiture, comme on l'a expliqué, hors antenne, c'est une voiture polyvalente. Donc pour une personne qui fait de la ville tous les jours, il est en 100% électrique. Et puis après, s'il veut utiliser son véhicule pour des voyages, il a cette possibilité d'avoir un moteur essence qui est là pour le soutenir. Et il faut combien d'heures à peu près pour recharger justement la batterie ? Alors ce qui est bien, c'est que c'est que 6 heures sur une prise domestique. Donc on pourrait très bien la brancher dans son garage quand on rentre le soir. Ce qui est très important, on explique au client que votre voiture doit être chargée quand vous partez le matin. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Le but, c'est que la voiture soit 100% chargée. Très bien. Et pas d'inquiétude si on veut faire un plus long trajet, puisqu'on roule au moteur thermique une fois que la batterie électrique est vide. On est d'abord sur la batterie électrique et ensuite on passe sur le thermique de manière systématique. On peut choisir après. On a plusieurs modes. Si on veut vraiment préserver l'autonomie électrique, on peut rouler que sur le moteur ou alors on peut rouler que sur l'électrique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a vu que maintenant, il risque de changer la façon d'imposer les taxes sur les voitures. Là, on a un rendement de CO2 qui est de 43 grammes par kilomètre, donc qui est très faible puisqu'ils additionnent le moteur électrique et le moteur essence. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour le X1 qui est vraiment un véhicule qui est très polyvalent et le X2 aussi. Et justement, on parle de moteur. Il y a également un nouveau moteur sur la série 3. Série 3, X5 et X6. C'est le 40D qu'on connaissait déjà, mais qui n'était pas encore produit sur ces nouveaux modèles. Donc c'est un moteur 3 litres diesel biturbo de 340 chevaux. Donc ça ronronne. Ça envoie un peu ? Et encore, ce n'est pas le plus puissant. Ce n'est pas le plus puissant. Ça prend le 50 XDM qui fait 400 chevaux avec 4 turbos. Donc là, c'est juste un petit peu un milieu de gamme pour justement éviter d'arriver dans des trop gros moteurs. Donc ça, ce sera livraison à partir du mois de mai. Très bien. Qui l'a essayé, ce nouveau moteur ? Non ? Non, pas encore. Parce que là, on est vraiment dans la... On est vraiment dans la... Là, je vous dis vraiment ce que BMW nous donne un petit peu comme... Des infos toutes fraîches. Exactement, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Dans un instant, on va parler de la DS3 Crossback E-Tens. Restez avec nous dans la suite de la rubrique Amile Fraisse Genève Acacia. De retour dans la rubrique Amile Fraisse Genève Acacia. On parle, eh bien, à présent de Citroën, de DS plutôt. Il ne faut pas confondre. C'est une marque indépendante, on le rappelle, David. La DS3 Crossback E-Tens. Il faut que tu nous en dises un petit peu plus. On a envie d'en savoir plus. Surtout Clémence. Alors, la DS3, c'est une voiture... La Crossback E-Tens, c'est une voiture qui est 100% électrique. Donc, on a beaucoup parlé, les émissions précédentes, des plugins hybrides et des voitures hybrides. C'est la caractéristique principale de cette voiture, en fait, c'est que c'est une voiture qui est full électrique. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne qu'avec un moteur électrique. Donc, toujours le même principe, la voiture, il faut qu'elle soit branchée. Et la particularité de la voiture, c'est qu'on nous donne une grosse autonomie. En général, on résonne plutôt en termes d'entre 150 et 250 km d'autonomie. Donc, ça, c'est vraiment pour de la ville. On ne peut pas faire vraiment de long trajet. Voilà. C'est-à-dire que, bon, malgré tout, 320 km d'autonomie en normes WLTP. Donc, ça, ce sont des normes qui ne sont pas, en fait, par le constructeur. Ça nous permet de voyager un petit peu plus. Voilà. D'accord ? Mais, attention, on reste vraiment sur une voiture qui est en full électrique. D'accord ? Ça, c'est important de le signaler. Ce n'est pas une hybride. La voiture aussi, j'ai appris en découvrant un petit peu la marque. C'est-à-dire que nous, on offre aussi un peu, comme chez nos concurrents allemands, des services gratuits. D'accord ? Donc, chez nous, on a 60 mois de service ou 80 000 km. Sachant que, dans nos services à nous, on inclut les fluides et aussi la voiture de prêt lors d'un service. Ah, ça, c'est très pratique. Parce que c'est vrai que... Quel fluide, du coup ? Dans un liquide de frein ? Liquide de frein ? Lave-glace et liquide de frein ? Voilà. Voilà, liquide de frein, lave-glace. Et ça, c'est même pas d'huile, parce qu'on n'est pas d'huile dans le moteur électrique. Et la borne de recharge, par contre, est offerte par le constructeur ? Exactement. La borne de recharge aussi fait partie du package, c'est-à-dire qu'elle est offerte par le constructeur, après charge au client, en fait, de prendre en charge uniquement la pose de la borne. On parle de borne de recharge, justement, combien d'heures à peu près pour recharger cette voiture full électrique ? Alors, comme c'est une voiture full électrique, là, pour avoir le maximum de charge sur une prise domestique, on part sur 8 heures. Très bien. Durant le dos de la nuit. Voilà, exactement. On la pose de soir, on la branche, on la récupère le lendemain. La voiture, elle est prête à rouler pour 320 km. Et si vous voulez en savoir plus et la voir, vous la retrouvez donc désormais aux 27 routes des Acacias. Et on reconnaîtra de plus en plus, facilement d'ailleurs, l'entrée d'Emile Fray, Citroën, Opel et DS. Il y a une nouvelle identification visuelle. Alors, complète. Donc, on a complètement changé d'identification précédente. Donc, on a mis David en photo sur toutes les vitrines. En grand, absolument. Donc, vous avez toute l'identification Émile Fray maintenant. Donc, deux Émile Fray sur la route des Acacias. Le premier, 23 routes des Acacias à BMW Mini. Et ensuite, aux 27 routes des Acacias où on retrouve donc Citroën, DS et Opel. Voilà. Eh bien, allez les trouver, que ce soit aux 27 ou aux 24. 23, 23, pardon. Je ne connais pas encore les numéros. Je ne viens pas assez souvent. Si tu prends le café, tu devrais. Exactement. C'est vrai, on est toujours bien reçus en plus. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Merci à tous. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de WLFM et sur One TV. À la semaine prochaine. C'était la rubrique Émile Fray, Genève Acacias. Émile Fray, Genève Acacias, plus qu'un agent BMW et Mini.